Salut à tous, une vidéo, comme vous pouvez vous en douter, qui va parler de Plasma, spécialement de la version 5.14, qui est sortie très récemment, parce que si on va sur le site officiel de Plasma, on s'aperçoit que, très récemment, du moins au moment où j'enregistre la vidéo, elle est sortie le 9 octobre et on est le 10. Donc là, il y a bien sûr l'habituel, notre publication, avec toutes les nouveautés, à savoir meilleure intégration de tout ce qui est outils en GTK, des icônes, enfin, des ensembles plus consistants, l'outil Discover, l'outil installation qui est mieux conçu, bref, et un meilleur support de way, pas mal de petits trucs, je vous renvoie notre publication pour avoir plus d'informations. J'ai voulu voir à quoi ça ressemblait, et comme la famille Arch Linux est très réactive, et même proactif dans ce domaine, le Plasma est au 10 octobre, ça va être 24 heures après la sortie, disponible dans les dépôts dits Testing, Testing pour test, parce que si on cherche Plasma sur la page Arch Linux, et qu'on se limite à Testing, alors Testing, 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 on s'aperçoit que tous les paquets de Plasma, que ce soit Breeze, Discover, Plasma, Adon et compagnie, sont disponibles dans Plasma 514 sur Testing. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une machine, enfin, j'ai pris une base Arch Linux avec un installateur Anarchy, comme ça j'ai pu installer la base, je l'ai passé en Testing, j'ai complété l'installation, et ça m'a permis d'avoir un ensemble entièrement QT à jour. Avant de le montrer ça, on va parler en gros de quand peut arriver Plasma 514. Déjà, c'est mort pour la Ubuntu 1810, et la Fedora 29, parce qu'en espace de 8 jours, les deux distributions, 8 et 13 jours, les deux distributions ne vont pas dire on va déjeler l'ensemble et on va intégrer Plasma. Non, ça sera plus pour Plasma, ça sera plus pour Ubuntu 1904, et la Fedora 30. Ça, c'est sûr et certain. La seule dans la famille d'Ebian et apparentée qui pourra avoir rapidement Plasma 514, c'est la KDE Néon. Dans le monde de Arch Linux, donc on va dire que d'ici 3-4 jours, ça sera sur les dépôts stables d'Archinux, donc comptez 15 jours pour tout ce qui est famille Manjaro, donc fin octobre, début novembre. Pour la famille Opensus, je pense que la Tumbleweed va très vite l'avoir. Pour la famille Gantou, je ne peux pas dire, je vous demanderai à Adrien D, il sera sûrement plus vous renseigner. Quant à la famille Slack, ça c'est pas une interrogation, il faudrait déjà que la Slack 15 sortent. Quant au LFS, sûrement ça dépendra, et pour les autres distributions, pas uniquement basées sur LFS, mais beaucoup plus intimistes, c'est en vouloir des développeurs. Donc ça dépendra de quand on les développeur des distributions pour intégrer des paquets, si on essaie de les intégrer. Voilà. Donc, je ferme ça, vous aurez le tourné dans le descriptif comme d'habitude, et pour les dates de publication, je suis parti de la gazette de DistroWatch, voilà, qui donne chaque fois les distributions, enfin les sorties à venir, dans les 1 à 2 mois qui viennent. Donc, j'ai pris une anarchie KDE, que j'ai archinuxisée, j'ai remplacé LibreOffice par Kalligra, Falcon a remplacé Firefox, et GIMP, je ne sais plus quel outil, donc je crois que c'est Krita, qu'il faudra que je le mette, bref, tout a été entièrement KDEisé, ou utilisé pour être, dirons-nous, pur de chez pur. On est parti. Et je n'ai pas bien sûr oublié, le KDE Connect, qu'on peut surnommer, le Cotter sur nos jambes de bois, pour la gestion du MTP. Désolé, quand on est énervé, ça soulage. Et désolé pour les fanatiques de KDE, il faut dire que ça a une certaine vérité, même si ça ne plaît pas. Voilà. Donc, là, ce qui est bien avec Arch Linux, c'est qu'on a l'environnement brut de décoffrage, l'environnement nu, tel que conçu, est prévu par les développeurs. Il n'y a pas de changement de thème ou autre. Voilà. Donc, là, on a SDDN. Et on va se connecter dans KDE 514. Enfin, Plasma 514, pardon. Et on va faire un tour rapide. Je ne vais pas tout montrer, parce que ça prendrait X plomb, mais ça serait complètement inintéressant. Je vais juste faire un aperçu rapide de l'ensemble. Donc, là, ça démarre. Et pour la musique, j'ai rajouté l'outil Elisa, à la place de Maroc, qui commence un peu à sentir le sapin. Il faut des choses comme les sons. Ah, mais ça va déjà vous laisser un Conqueror ouvert. Oui, parce qu'il y a encore Conqueror. Il y a ce cadavre de Conqueror. Donc, voilà à quoi ressemble Plasma par défaut, Plasma 514. Faut aimer, moi, personnellement, je ne suis pas super fan, je trouve ça un peu agressif. Voilà. Donc, si on tape un petit cas Info Center, on est bien avec, voilà, un Plasma 514, avec le cadre de Framework 550, et Qt 5.12, 5.12, pardon, et un Noyau 418.12. Merci Arch Linux d'être assez à jour. Donc, maintenant, je vais passer en plein écran pour la suite. Voilà. Donc, côté Logitech, donc, on a la Discover, l'outil qui, l'outil Logitech, jamais été trop utilisé, je ne suis pas super fan des outils proposés, que ce soit Gnome Logiciel ou Discover, je ne suis pas fan. Là, on va mettre un tout petit peu plus fort le son. Ah, tiens, il y a un petit problème de bug, toutes les catégories sont manquantes. D'accord, Discover est un brin pété sur Arch Linux. Mais ce n'est pas grave. Paramètres, peut-être... Bon, bien, apparemment, Discover ne fonctionne pas très bien sur Arch Linux. Ce n'est pas grave, c'est un petit bug d'Arch Linux, on va dire. C'est vrai que Pac-Man ou Autorctopie sont aussi liés pour ça. Donc, Dolphin, avec toujours le simple clic. Je préfère le double clic, mais les coups et les douleurs, ça ne se discute pas. Donc, est-ce qu'on peut aller tranquillement sur le réseau ? Ah, mais c'est bon, il trouve ma Freebox. Ouais, c'est bon. Au moins, on peut naviguer sur le réseau sans problème. Pour le MTP, c'est notre paire de manches. Je n'ai pas envie de relancer la guéguerre là-dessus. Donc, il y a Conqueror, l'Ancestral Conqueror. Pour la bureautique, donc, j'ai remplacé, comme je l'ai précisé, LibreOffice par Caligra. Je voulais avoir deux cuties partout. Donc, c'est une version 3 quelque chose de Caligra. 3.1. Sur un plan, Caligra n'est vraiment pas la cheville de LibreOffice, mais voilà. On a la suite bureautique conçue pour l'environnement KDE. Je vous la présente rapidement, mais personnellement, je préfère LibreOffice. Les coups et les douleurs, n'est-ce pas ? Ça ne se discute pas. le tableur. Voilà. Donc, c'est ce tableur d'intégrer. Voilà, c'est les deux principaux modules. Pour la navigation Internet, j'ai pris Falcon, le descendant de Kabzilla, qui est basé sur CutieWebKit. et qui apparemment a un blocage de pub intégré. Je dis Web Engine. Voilà, c'est ça. Donc, il y a ça. Voyons, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Bon, mais si j'ai pris toute la logitech classique de Plasma, tous les jeux, bien sûr. Plus ou moins vieux. Plus ou moins l'abandon. Tout ce qui est multimédia. Donc là, je crois que j'ai mis Cadian Live. Pas, je ne sais plus si j'ai mis Cadian Live. Non, je ne l'ai pas mis. Donc, Elisa, le remplaçant d'Amaroc. Voilà. Le remplaçant d'Amaroc, qui date de 0.30. C'est au moins du moins plus léger. Peut-être aussi fonctionnel sur certains plans qu'Amaroc. Graphisme, donc, là, DGCAM, j'ai mis, puis l'application, oui, donc, OK. Multimédia, donc, j'ai fait le tour, en gros. J'ai mis K3B. Pour la vidéo, je n'ai rien mis. On peut mettre VLC, par exemple. Dans les utilitaires, on a l'ensemble, bien sûr. Toilet du système, l'indispensable TIR. Bon. Je ne sais pas où elle se lance, si elle se lance même. Ah, elle se lance dans les notifications. C'est indispensable, la TIR, hein. Bref, on change un peu de la cafetière. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? tout ce qu'il y a dans la ligne et compagnie, tous les systèmes. Ah, oui, c'est par rapport à K6Guard, apparemment, il est un peu plus complet, oui, on peut dire, par rapport aux outils disponibles, c'est un peu plus complet. Et il mange 400 mégas. KDE, quand même, s'il est lourd en espace disque, a bien quand même fait une cure de maigreur en termes de consommation mémoire. bon, c'est sympa, oui, mais il faut aimer. Personnellement, je ne suis pas trop fan de KDE. Je n'ai jamais été fan, donc, et même depuis le début, je n'ai jamais été vraiment fan de KDE, depuis ses débuts en 98. Donc, ce n'est pas maintenant que je vais changer. Et bien sûr, l'indispensable KDE Connect, pour les fans de KDE. Donc, mis à part Discover, qui ne fonctionne pas super bien, mais ça, c'est peut-être lié à un peu de choses mal configurées ensemble. Je me demande souvent de mal configurées ensemble. Peut-être que le Wikileaks Linux va m'aider. Donc, wiki.archlux.org On va chercher Discover. KDE, voilà. Où je peux retrouver ça maintenant ? Discover. Voilà. Don't touch on an application. Ah d'accord, il faut s'en installer celui-là. Donc, je vais essayer d'installer ce paquet, ça va peut-être fonctionner mieux. Alors, on fait un petit... Hop ça. Yay-S Package Kit 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 5 Je ne sais pas si tu es installé. C'est vraiment un bug. Ah, il faut que je le rajoute. Il faut que je le rajoute à mon guide d'installation pour que Discover soit fonctionnel. Comme quoi... Ah oui, ça fonctionne bien d'un coup. Là, il faut que je rajoute ça. Vous avez vu tout ça, là, voilà. DGCAM, Krita, Katorane. Donc, ça va un peu mieux d'un seul coup. Ça fonctionne mieux d'un seul coup. Donc, ça permet d'installer pas mal de petits logiciels. Par exemple, j'installe Krita. Il faudra juste que je rajoute le Package Kit Cutie 5 pour être tranquille. Ce sont des modifications que je vais mettre dans mon guide. Ça fonctionne mieux d'un coup, hein. Donc là, mettre à jour et mise à jour. On va faire mise à jour. D'accord, c'est pas grave. Tout mettre à jour, voilà. Vous voyez, il y a même une mise à jour qui est faite. Et là, je dois avoir Krita. Tout se passe bien. Et voilà, j'ai Krita qui se lance. Donc, vous voyez, ça a l'air sympa qu'un Plasma 5.14. Même si je ne suis pas un pro de Krita. Voilà. Donc là, je suppose aussi qu'on peut... Ça permet d'un peu looter la GIMP sous KDE, quoi. L'équivalent beaucoup plus des VOP, je suppose. Voilà, je vais pas plus loin. Donc, je vais éteindre la session. Je voulais juste vous montrer rapidement à quoi ressemble le Plasma 5.14. Ça a l'air pas si mal que ça. Donc, vous voyez, c'est quand même pas si mal que ça. Dommage qu'il y ait des vieilleries comme Conqueror qui sont encore présentes. Bon, il faut garder un peu l'historique parce que je me demande à quoi sert Conqueror en 2018, bientôt 2019. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Sous-titrage